Dans la journée de mardi, on les a comptés. 113 articles web du Figaro à l'Express en passant par Gala se penchent sur un double événement majeur. Le procès de Nabila aura lieu le 19 mai et son autobiographie paraîtra fin avril. 113 articles. Pourquoi notre société est-elle obsédée par la célébrité ? Pourquoi les médias, même les plus sérieux, ne peuvent plus se passer des people ? François Rousseau et Mathilde Blain posent les enjeux de notre débat. Cannes, son tapis rouge et Nabila. C'est l'image choisie par les éditions Gallimard pour ce nouveau livre du sociologue Guillaume Erner consacré à la célébrité. Être populaire, c'est devenu aujourd'hui une obsession pour toute la société. Elle s'appelle Nabila, Paris Hilton ou Kim Kardashian. Squat les télés, les magazines et les réseaux sociaux. Leur exploit, être devenu des stars à partir de rien, être célèbre pour leur célébrité. On est bien loin des étoiles du cinéma d'Hollywood. C'est la télé-réalité qui a fabriqué ces créatures médiatiques. En France, 15 ans après Love Story, 5 programmes sont en ce moment à l'écran. Autant de chances de se faire connaître. Parmi eux, les anges sur NRG12 recrutent surtout d'anciens candidats d'autres télé-réalités. J'espère de tout mon cœur que ça va marcher. C'est énorme ce qui peut m'arriver. Internet a boosté la machine et donné à ces people nouvelle génération une notoriété planétaire. Sur les réseaux sociaux, ils s'exhibent et construisent leurs personnages. 62 millions d'abonnés pour Kim Kardashian sur Instagram, 60 millions pour Justin Bieber, c'est 10 fois plus qu'Obama. Leur narcissisme est sans limite et contagieux. Vous êtes vraiment prête à tout pour faire de la télé-réalité ? Oui, je suis prête à tout. Alors, célébrité à tout prix ou simple reflet de l'époque ? Pourquoi les médias ne peuvent plus se passer des people ? Pour en débattre, Laurence Piau, directrice de la rédaction de Closer. Bonjour. Bienvenue, Guillaume Erner, présentateur de la matinale de France Culture. Bonjour. Vous publiez donc La souveraineté du people chez Gallimard. C'est votre livre qui nous a donné envie d'organiser ce débat. On va poser les bases pour commencer. Le mot people, à partir de quand il prend cette signification aux Etats-Unis ? En fait, people, c'est un magazine qui va devenir l'équivalent de la Pravda pour les people et qui va donner ce mot, qui est un mot qui n'existe finalement qu'en français, tout simplement parce que people, en anglais, ça veut dire peuple. Mais c'est quelque chose d'édifiant à un double titre. D'abord parce que ça veut dire que ça vient d'Amérique. Ça évoque la célébrité, la star. C'est la première chose importante. Et la seconde chose, c'est que ce mot, il signifie finalement que ces gens-là se présentent de manière ordinaire. Si vous voyez par exemple une couverture avec Angélina Jolie qui n'a pas eu une vie normale, Laurence Piau le dira mieux que moi. Et cette femme se présente comme quelqu'un d'ordinaire. Et c'est ça, si vous voulez, ce qui est véritablement important, c'est qu'en fait ces gens-là ne se présentent plus comme une aristocratie, ils se présentent au contraire comme une personne normale, ordinaire. Donc c'est d'abord une rubrique dans Life, puis un magazine lancé en 78, c'est ça ? Et depuis, donc depuis 78, ça fait bientôt 40 ans. Depuis, il y a eu une révolution. La célébrité, c'est devenu une obsession de nos sociétés, c'est ce que vous dites. C'est ça. Depuis, il y a eu une révolution qui est Internet. Internet a complètement bouleversé la donne. Depuis, il y a eu l'inflation de la télé-réalité qui était balbutiante et qui a créé de la célébrité parce que la télé-réalité n'est qu'un système finalement à produire de la célébrité à partir de rien. En fait, elle renvoie une définition préalable à la télé-réalité qui est une définition de l'historien Borstein qui disait de ces people qu'ils sont célèbres pour leur célébrité. C'est une définition tautologique qui dit bien ce qu'elle veut dire. Et une autre tautologie que vous venez d'employer. Oui, puisque le... C'est vraiment des miroirs. On a l'impression que c'est la célébrité qui se regarde et puis c'est tout. En fait, c'est notre société qui se regarde, notre société qui regarde comment elle vit puisqu'on a une véritable passion pour la vie des autres et cette passion, elle se traduit par ces people. Et elle s'exprime notamment dans les magazines de Laurence Piaud et pas que. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Je disais, sans très article sur l'histoire Nabila, pourquoi les médias, aujourd'hui, tous les médias ne peuvent plus se passer des people d'après ? Tous les médias, on le voit bien dans ce que vous montrez, il est arrivé un moment assez rapidement où Nabila ne parlait plus à la presse people. Elle ne parlait plus qu'au point, au Nouvelle-Obs. Elle refusait de vous parler ? Elle refusait de parler à la presse people. Pourquoi ? Ça dégradait son rang ? Parce que c'était le phénomène Nabila, parce qu'il y a eu autour de Nabila, un emballement qui était assez hallucinant. Vous parlez du nombre de papiers cette semaine qui annonçaient son procès. Quand il y a eu ce qui n'était qu'un simple fait d'hiver, il y a quelques mois, quand elle a poignardé son compagnon, on tournait en boucle sur les chaînes d'infos toute la journée. Mais pourquoi les médias classiques, généralistes, s'y sont mis ? Pour faire du clic ? Parce que ça fait vendre du papier ? Parce que ça attire du monde sur les sites Internet ? Oui, je pense qu'Internet a changé beaucoup de choses. Les réseaux sociaux ont changé beaucoup de choses avec cette espèce d'accès direct, ce sentiment en tous les cas d'avoir accès directement aux stars. Et puis ce processus qui fait qu'on a le sentiment que n'importe qui peut être célèbre à tout moment, qui est arrivé avec la télé-réalité et qui fait que ça aboutit à de véritables phénomènes, effectivement, qui se retrouvent dans des maïs et des sociétés. Alors, il y a l'aspect sociologique et il y a l'aspect médias qui nous intéressent un peu plus. Ici, notre débat, c'est pourquoi les médias ne peuvent pas s'en passer. Vous dites qu'il faudrait plus de gatekeepers. Guillaume Erner, c'est quoi un gatekeeper ? Celui qui garde la porte ? Si vous voulez, en fait, ce qui s'est produit, et c'est ça la révolution Internet, c'est qu'aujourd'hui, ces pseudo-stars, ces people, s'adressent directement à leur public. Ils ont un nombre de followers, de gens qui les suivent extrêmement importants. Ils déclenchent du clic sur les sites Internet et donc ils sont en quelque sorte indispensables parce que si vous parlez de la vie de Justin Bieber, vous déclencherez plus de réactions que la vie d'Emmanuel Kant. Et donc, face à ce dilemme, tous les journaux, et je dis bien tous les journaux, parce qu'en fait, ce qui est important, si vous voulez, c'est que le phénomène people, jadis, il était réservé à la presse spécialisée, Laurence fait son métier. En réalité, aujourd'hui, il est partout et c'est un processus irréversible. Donc au début, la presse dite de référence l'étudiait sous l'angle anthropologique. Vous savez comment on est, on a cette petite hypocrisie. Et puis aujourd'hui, si vous voulez, on a lâché cette hypocrisie. Il y a une inversion des gens. Ce n'est pas assez important, il ne faudrait pas en parler, c'est ça. Le gatekeeper, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez plus de gardiens de la porte parce que ces gardiens de la porte, ou bien ils sont l'ennemi du chiffre d'affaires pour la presse, ou bien ils ont tout simplement été supprimés parce qu'avec Internet, ils sont supprimés, ou bien même les gardiens de la porte font un travail inverse de celui qui était là. Regardez par exemple, cette semaine, vous avez François Hollande, notre président de la République, qui est dans elle, et il est dans elle pour parler de sa relation aux femmes. Il ne va pas dans le strictement intime puisqu'il contourne le sujet. C'est un sujet de pipolisation, c'est-à-dire que finalement, vous avez un président qui est là pour incarner le public, qui parle du privé. Et lorsque le public et le privé s'entremêlent, c'est exactement à ce moment-là que vous êtes dans la pipolisation, c'est-à-dire que vous êtes dans le mélange des genres et dans l'amalgame. Et c'est ça, à mon avis, qui est extrêmement dangereux pour la démocratie. – C'est parce que les médias traditionnels vont mal aujourd'hui, qu'ils tombent tous dans le pipol ? Est-ce que c'est uniquement pour des raisons économiques ? Vous dites que c'est irréversible. – Non, il y a quand même une hiérarchie de la formation. On ne va pas ouvrir le JT sur le procès de Nabila, par exemple. – Non, mais lorsque Nabila a été poignardé, moi je m'en souviens très bien, je me souviens que les journaux d'information évoquaient la nouvelle qui n'est pas une nouvelle. – Mais pourquoi ça ne serait pas une nouvelle si tout le monde s'y intéresse ? Parce qu'on a reproché très longtemps aux médias, justement, d'être des médias de référence, de ne pas s'intéresser à la culture populaire, du coup de s'écarcer effectivement de leur population. – Ce n'est pas de la culture. – Non, mais finalement, est-ce que ce n'était pas aussi un biais qu'avait la presse dite de référence de ne pas s'intéresser à ce qui intéresse les gens ? – Vous voyez, c'est ça la suppression des gatekeepers. Vous venez de la résumer, lorsqu'on commence à dire que ce type d'information qui, de toute évidence, n'a aucun intérêt sociétal, parce qu'en fait, ça ne dit rien sur l'avis des gens au final. Surtout que là, en l'occurrence, le fait d'avoir poignardé son petit ami, ça a éclipsé la conférence de presse de l'Anne, puisqu'on était à une période de conférence de presse. Mais c'est ça quand même dont il faut se rappeler. – Laurence Piau, il y a des apprentis Nabila partout. Il y a cinq, on le disait, cinq programmes de télé-réalité en ce moment, cette semaine, sur différentes chaînes, mais toutes ne deviennent pas, ou tous ne deviennent pas Nabila. – Non, c'est… – Est-ce qu'il faut un minimum de « talent », je mets plein de guillemets autour ? – En tout cas, un talent de marketing. – En tout cas, le talent de savoir communiquer comme elle le fait, savoir vendre son image comme elle l'a beaucoup fait. – Je lis dans le cerveau de Michel ce qu'il avait dit à ton talent. – On va commenter comment vous écrivez « talent ». – Voilà, c'est ça. – Talon, talon. – Non, mais en tous les cas, pour devenir Kim Kardashian, à partir de rien, pour devenir Nabila, à partir de pas grand-chose, oui, il faut quand même un certain… – Talent de communication ? – Un certain talent de communication. C'est quand même un tweet sponsorisé de Kim Kardashian, c'est 450 000 dollars aujourd'hui, donc ça montre un peu la puissance qu'elle représente. Nabila, elle a été très rapidement courtisée par des marques, elle a défilé pour Gauthier, qui avait défilé Madona. – Donc ça veut dire qu'elle devient un modèle ? – Je pense que pour certaines personnes, pour certains jeunes, – Elle devient une marque ? – Une frange jeune de la population, elle devient un modèle et une marque, absolument. – Ça, elle devient définitivement une marque. – C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le capitalisme immatériel, c'est-à-dire que quand vous dites une marque, de toute façon, quelqu'un qui, grâce à un tweet, c'est une absence de boulot quand même, à 450 000 dollars, ça veut dire qu'il est dans une économie de la rente, et pour être dans une économie de la rente, il faut un actif immatériel. – Surtout qu'elle ne fait pas passer des messages essentiels pour la société non plus. – J'en ai pas vu récemment, j'en ai pas vu. – Non, mais c'est non, j'ai pas vu, il serait très lu en tous les cas. – Ça symbolise la défaite de la pensée, c'est ça ? Il n'y a plus, les intellectuels ne font plus leur boulot ? – Ça symbolise surtout une autre hiérarchie des valeurs qui est quand même incarnée par Donald Trump, parce qu'aujourd'hui vous avez quand même, en France on croit qu'il est promoteur, il l'est mais de manière périphérique aux États-Unis, aux États-Unis c'est tout simplement un people, c'est quelqu'un qui dit que ce qu'il a de plus cher chez lui, c'est la plaque du Hall of Fame qui porte son nom. Il a très bien compris en fait ce qui a construit sa carrière, et il montre, si vous voulez, que la célébrité a une valeur suprême, puisqu'elle permet tout, y compris de devenir président des États-Unis. – Alors on va écouter l'avis d'une star, une vraie, c'est Catherine Deneuve, c'était l'an dernier, lors d'une conférence de presse à Cannes, écoutez ce qu'elle dit de cette célébrité basée sur du vide, et puis surtout de l'absence de mystère et de secret aujourd'hui. – J'ai dit qu'il n'y avait plus de stars, parce que je pense qu'il pourrait y en avoir, mais c'est le système médiatique, ce sont les médias que nous avons, ce sont les réseaux sociaux, c'est tout ça qui empêche aujourd'hui cette possibilité de rêver encore un peu sur des gens qui sont là uniquement pour faire rêver, pour incarner des films. La vie personnelle des acteurs et des actrices est devenue partie prenante, je veux dire dans leur vie professionnelle, et il y en a qui se filment tout le temps, qui mettent leurs images personnelles sur leurs réseaux sociaux, et je trouve ça absolument, moi je trouve ça très dommage, mais bon chacun fait ce qu'il veut, c'est pas le problème, simplement je trouve que ça, ça ne fait pas rêver, et qu'être star, c'est vrai qu'il faut aussi quand même du glamour, et donc il faut un peu de secrets. – Guillaume Erner, les réseaux sociaux, c'est aussi une quantification de la célébrité, de la notoriété, ça c'est intéressant, avec les followers. – Oui, exactement comme l'argent, c'est-à-dire qu'en fait on est dans une société qui a une autre hiérarchie, récemment je lisais un papier sur une actrice, on disait elle est très connue et pourtant elle n'a que 7000 followers, et bien notre société c'est ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut tout quantifier, on peut savoir sur Google Trends quelles sont les principales tendances aujourd'hui en matière d'information, et la célébrité est moderne et contemporaine en ceci qu'elle est quantifiable, parce que vous vivez dans une époque quantifiable, et Catherine Deneuve a entièrement raison, c'est une époque qui ne fait plus rêver, parce qu'elle n'est pas là pour ça, en fait notre époque n'est plus capable d'admirer, et c'est la raison pour laquelle elle se donne des modèles qui, elle le voit très bien, ne sont pas admirables. – Je crois que c'est la différence entre une star et un people, Catherine Deneuve c'est une star, on est dans la projection, elle fait rêver, Nabila ou d'autres c'est un people, donc on est dans la, ou même Katy Perry dans la désacralisation. – On en parle, ils alimentent nos conversations. – On est proche, qu'on communique via des réseaux sociaux, qu'on met sa vie en scène, et qu'on veut se rapprocher des gens. L'école Deneuve, c'est j'ai jamais communiqué sur ma vie privée, je ne le ferai jamais, et pour le coup tout le monde respecte ça, parce qu'effectivement elle a signé très tôt, très vite, et que les gens n'ont même pas cette appétence pour sa vie, puisqu'elle n'en a jamais parlé, qu'elle ne l'a jamais mis en scène. – Et vous Michel, votre ligne de conduite par rapport à la pipolisation ? – Moi je pense, ce que vous voulez dire sur Deneuve, c'est-à-dire que moi je ne mets pas le doigt dedans, je vais refuser tous les papiers, toutes les interviews sur votre journal, sur Voici, sur Closer, même sur Match, même sur Gala, parce que je crois que ne pas mettre le doigt dedans, c'est faire en sorte qu'on vous respecte après, et je n'ai jamais été emmerdé, jamais, parce que c'est la règle, voilà. – On termine là-dessus, merci beaucoup, merci à tous les deux Guillaume Erner, la souveraineté du people, c'est publié chez Gallimard, Michel on vous retrouve.